Se prépare pour la finale des barres asymétriques, la bombe de l'équipe russe, Elena Prodounova. Elena Prodounova qui n'a pas fait le concours général, puisqu'elle ne terminait qu'à la 3ème place avant-hier. Mais là, je pense qu'elle a fin de revanche et va nous faire un exercice à la hauteur de ses ambitions. C'est certain. Voilà, un premier passage de la barre inférieure à la barre supérieure. Passage sur le dos, grand tour dorsale. Demi-tour à l'équilibre, franchissement dorsale, 4 chefs, jambes serrées. Touche de l'an superbe. Petit travail à la barre inférieure et on revient s'installer sur la barre supérieure à l'équilibre. Grand tour soleil, accélération et c'est la sortie, double arrière groupée avec une brille bien stabilisée. Pas d'erreur apparente pour Prodounova et peut-être une option pour un titre européen. Ce qui ferait bien ses affaires, on la revoit au ralenti. La barre inférieure est à 1,60 m du sol, si je ne m'abuse. Un petit peu plus bas. Un petit peu plus bas, mais ça dépend. Les gymnastes peuvent encore régler, en fonction de leur gabarit, les deux barres. Et la barre supérieure autour de 2,40 m. Oui, et après en avoir demandé l'autorisation au jury. Voilà la sortie, le double arrière avec la pirouette. Score groupée. 9,775 pour la Russe. D'ores et déjà une excellente note. Excellent score avec une note de départ de 10.